Du soleil et de la douceur pour ce début octobre et ça devrait durer tout le week-end. Profitez-en parmi les idées de sortie découverte ce soir d'un nouveau chemin, un chemin des planètes, un sentier long de 4 km dans le Cantal qui fait voyager les promeneurs au cœur du système solaire. A Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Christian Darnneville avec Lili Rib. Comme dans le ciel, sur ce sentier, tout part du soleil, notre étoile. Ensuite, pour parcourir le reste du système solaire, il faut marcher 1 mètre pour 1 million de kilomètres. 58 mètres plus loin, le promeneur arrive à Mercure, ensuite Vénus et puis la Terre. Un voyage imaginé par les scientifiques du laboratoire de la foudre installé dans le village. Leur objectif, faire découvrir cet environnement si particulier et si fragile. Si on prend conscience de notre place dans l'univers, si on prend conscience aussi de la particularité de la planète Terre, et bien ça nous permet de nous recentrer. On va se dire, les plus jeunes, mais pas que les plus jeunes d'ailleurs, vont se dire, mais quand même, les distances sont énormes. Notre planète, c'est un vaisseau spatial, il faudrait peut-être en prendre soin. La promenade se poursuit, Mars, Jupiter, Saturne et entre Uranus et Neptune, un point de vue unique sur le village en contrebas. La commune de Champs-sur-Tarentaine-Marchal s'est associée à la création de ce chemin des planètes. Lorsqu'on lève le nez, le soir, en fait, et qu'on voit cette constellation d'étoiles, on se dit, ben oui, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a autre chose d'autre part. Et donc, pour cette réponse-là, à travers le laboratoire de la foudre, ce n'est pas la vocation première du laboratoire de la foudre, mais effectivement, cet aspect au niveau des planètes, de qu'est-ce qui se passe dans le système, etc., comment ça fonctionne, qui sommes-nous ? Les promeneurs pourront découvrir ce sentier dès ce week-end, une porte ouverte sur l'astronomie unique en Auvergne.